... Alors, de mon côté, je vais être très court. Je vais simplement dire que je suis très fier. Je suis très fier de recevoir Mme Langevin, qui a accepté d'être avec nous. Bien évidemment, vous avez regardé son extraordinaire CV et également l'origine de sa famille. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle va vous en parler dans quelques instants. Je vais juste lui rappeler une seule chose, c'est que je m'appelle Le Gouen. Et quand on s'appelle Le Gouen, on vient de Bretagne. Et quand on va du côté de Paimpol, et en face de l'île de Bréa, il y a une petite maison qu'on connaît bien, du côté de la plage de la Sorbonne. Et la famille Joliot-Curie venait depuis je ne sais pas combien d'années, vous pourrez nous le préciser. Mais en tout cas, il y a une fidélité à la Bretagne. Donc, rien que ça, déjà, j'y tiens. Au-delà de cette petite, comment dirais-je, cette petite histoire, je lui disais tout à l'heure que, si on regarde le XXe siècle, aujourd'hui, on parle de radioprotection, on est à la SFRP, mais toute l'histoire des rayonnements ionisants, qu'on soit dans le monde industriel ou dans le monde médical, l'origine vient de la famille de Pierre et Marie Curie, puis ensuite d'Irene et je le curie. Et ce qui est extraordinaire aussi, elle va vous le dire, c'est cette volonté, finalement, de rester dans le même domaine parce que, ça, je ne le savais pas, mais je me suis aperçu, et c'est peut-être comme ça que vous avez connu votre mari, mais que ce soit votre père ou votre mari ou vous-même, vous avez fait la même école. Et donc, cette volonté, finalement, de filiature et de continuer sur cette idée de la recherche. Et d'où, voilà, je crois que j'en ai déjà trop dit. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous laisse la parole. Merci, madame. Hélène, les présentations sont faites. Donc, vous êtes la petite fille de Marie Curie, mais malheureusement, vous l'avez connue jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, le travail de mémoire, il vient surtout de votre mère, Irène, et surtout, surtout de la lecture des textes de Marie Curie. Alors, Marie Curie, elle est connue pour toutes les raisons qui sont évoquées ici. Elle représente une figure scientifique majeure. Pourtant, après la panthéonisation, on voit qu'il y a un travail de mémoire très important sur elle qui est fait et beaucoup moins important sur Pierre Curie. Or, la découverte est une découverte commune. Alors, la première question est quelle est la part, en fait, du travail de Pierre et Marie Curie ? Est-ce qu'on peut les séparer ? Est-ce qu'il y a un physicien, une chimiste, une chimiste ou une physicienne ? Et comment cette découverte et la suite va être faite par le couple ? Ça n'est pas forcément une question facile de parler de la part d'un chercheur et d'un autre quand ils travaillent ensemble. Alors, je voudrais me référer à cette photographie où vous voyez Pierre et Marie avec l'appareillage qui leur a servi à la découverte du polonium et du radium. C'est une période fin 1997 où Marie choisit en concertation avec Pierre Curie le sujet étude des rayons uraniques découverts par Becquerel en 1996, rayonnement très faible mais ayant la propriété extraordinaire d'être émis spontanément. Choisit ce sujet pour aller plus loin que Becquerel, il faut une méthode quantitative. C'est celle que vous voyez sur cette image. Elle est à l'origine Pierre Curie. L'année 98 qui est celle de la découverte du polonium et du radium, je dirais que c'est la merveilleuse année 98 où en fait, vous avez bien l'un et l'autre travaillant ensemble, vivant ensemble, échangeant ensemble à chaque minute de la vie. Et en particulier, on voit bien que dans les carnets où ils posent leurs résultats, il y a des choses qui manquent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on échange, je dirais même, ces deux cerveaux qui échangent, qui pensent tout haut, qui pensent tout haut et qui échangent. Donc, à mon avis, pour 98, la véritable découverte du polonium et du radium, faire la part de l'un, faire la part de l'autre, la moitié d'une idée qui est reprise et fait deux idées après, je crois que ce n'est pas vraiment possible. Alors, maintenant, fin 98, le radium est découvert, le polonium aussi. Ça ne veut pas dire que ce sont des éléments chimiques séparés. C'est des fractions, des petites quantités de polonium et de radium qui sont dans d'autres produits. Et la question va être de les séparer. Et là, il va y avoir... Bon, ils vont travailler ensemble, mais il va y avoir une répartition des rôles. Marie va travailler essentiellement pour sa thèse pour obtenir une petite quantité d'un sel de radium suffisamment pur pour en déterminer la masse atomique. Pierre l'aide. Pierre l'aide, en particulier, à obtenir de... Ah, Joachim Stahl, en Autriche, ou plus exactement, oui, en Autriche. Oui, l'Autriche. À l'époque, ce n'était pas l'Autriche. Bon. Obtenir les résidus de Peschmland qui sont nécessaires et qui, là, se commencent à se chiffrer par des tonnes. Bon. Donc, il fait ça. On voit sur le carnet, par contre, un peu de chimie de Pierre, un peu de chimie de Marie. Il n'y a pas un chimiste, un physicien. Mais quand même, il y a quand même plus l'un qui fait ceci, plus l'autre qui fait cela, qui fait telle et telle expérience physique. Donc, je dirais que, là, c'est une collaboration très étroite, mais une répartition des rôles. Et si on voulait écrire un article sur ce sujet, je ne sais pas si c'est très intéressant, on pourrait, je pense, retracer cette histoire-là. Très bien. Alors, maintenant, Marie Curie a quand même cette particularité de s'être imposée comme scientifique dans un monde où il y avait majoritairement des hommes. Cette imposition, est-ce qu'elle existait du temps de Pierre, étant donné que, dans les journaux, on la voit souvent apparaître comme son assistante, et est-ce qu'elle existe, comment elle s'imposera après, dans la communauté scientifique, après le décès de Pierre ? Je crois qu'effectivement, je crois qu'effectivement, le risque pour Marie, c'est d'être considérée, à l'époque, c'est d'être considérée simplement comme l'assistante de Pierre Curie, qui est un physicien qui est déjà reconnu pour des découvertes de première importance. Pas du tout dans le même domaine, mais tout de même. Donc, je pense que ce risque, Pierre Curie en a été parfaitement conscient et qu'il a tout fait pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguïté sur ce point. Et en particulier, je crois que l'acte fort, l'acte de départ qui empêche les tentatives de considérer Marie Curie comme l'assistante, c'est la première des trois notes de l'année 98 que j'appelle les notes de la découverte du polonium et du radium. La première note, elle n'est signée que par Marie. Elle contient cet élément décisif qui dit que les minéraux d'uranium doivent contenir un élément beaucoup plus actif qui émet beaucoup plus de rayonnement que l'uranium lui-même. Mais c'est un résultat qui est obtenu avec une méthode expérimentale entièrement développée par Pierre Curie. Aujourd'hui, chercheurs égaux, femmes et hommes, ils auraient probablement signé tous les deux. Mais à l'époque, Pierre Curie, à mon avis, a choisi de ne pas le faire pour fermer la porte à un certain nombre d'appréciations naturelles. La femme aide l'homme. Alors, bien sûr, je vois le tableau du prix Nobel, le diplôme du prix Nobel. Je ne vais pas raconter l'histoire de l'intervention de Pierre Curie pour faire en sorte que le prix Nobel de physique de 1903 partagé entre Becquerel et les Curies qu'effectivement Marie y figure. Là aussi, son intervention a été décisie. mais c'est certain, le prix Nobel de 1903 qui couronne dans les fêtes à la fois le travail de 1998 et tout le travail de Marie pour sa thèse passée également en 1903 et toute une série de travaux qu'ils ont fait l'un et l'autre. c'est une étape qui lui donne un statut qui commence à être quand même difficile il me semble. Et après le décès de Pierre Curie justement la seule scientifique dans son laboratoire on va dire comment elle va arriver à justement s'imposer comme une des grandes scientifiques de son époque. Alors Pierre Curie disparaît en 1906 dans un accident de circulation. C'est évidemment un événement tragique pour Marie. C'est un événement qui aurait pu se traduire n'était la décision de la faculté des sciences de ne pas déclarer la chaire de Pierre Curie libre et de désigner Marie comme chargée de cours pendant deux ans sur cette chaire et ensuite très naturellement de lui conférer le titre de professeur. Cet enchaînement n'était pas écrit et s'il ne s'était pas produit on peut se demander si Marie aurait été en mesure à l'époque de trouver un espace pour poursuivre ses recherches. Un autre professeur aurait travaillé sur tout à fait autre chose éventuellement. Donc le schéma d'illustration où vous voyez ce dessin de Marie Curie donnant son premier cours en novembre 1906 ça a marqué les esprits. Il y a eu des commentaires dans les journaux bien la première femme à la Sorbonne ça ne s'oublie pas comme ça facilement mais ça peut être contesté et c'est contesté il faut bien le reconnaître à l'occasion d'une tentative d'obtenir un poste à l'Académie des sciences un petit scandale public par ailleurs je ne m'étends pas elle est amenée à s'insérer dans le travail international qui se développe en radioactivité ils avaient travaillé à deux en 98 dans les années 1906 jusqu'à la guerre de 1914 bah c'est pas deux personnes qui travaillent on commence à avoir 5, 10, 20, 30 personnes et puis un laboratoire ici, là et là et par conséquent un travail international des réunions entre scientifiques internationaux eh bien avec certains qui voient très mal une femme dans leur comité qui le ressentent très mal bon ça existe mais elle s'y impose en particulier pour la réalisation de l'étalon l'étalon du radium l'étalon de radioactivité qui devient très important pour harmoniser les travaux de tous les laboratoires et très important parce que les applications du radium commencent à se développer et ça c'est un travail vous voyez Marie là d'ailleurs après la guerre de 1914 sur son balcon je dirais qu'elle a dirigé avant le laboratoire de la rue Cuvier qui était beaucoup trop petit pour ses recherches je dirais que c'est du pas à pas avec consolidation et parfois recul et les choses vont changer radicalement après après la guerre de 1914 après la construction de la cité du radium et je dirais une époque une époque quand même très différente oui alors effectivement nous sommes avant 1914 où Marie Curie commence et même pas et s'impose comme directrice d'un des plus grands laboratoires mondiaux qui travaille sur la radioactivité lorsque d'un seul coup et tout s'arrête les recherches s'arrêtent pour la guerre de 1914 à 1918 les chercheurs sont mobilisés hommes les étudiants étrangers repartent dans leur pays elles se retrouvent seules pour vous là on la voit au niveau international pour vous quel est l'apport le plus important qu'a eu Marie Curie durant cette guerre ou plutôt quel est même l'apport sur elle-même qu'elle va prouver sur elle-même durant cette guerre de 1914 je crois que c'est une question très importante l'apport de Marie Curie à la période de guerre c'est un événement tellement considérable avec de telles conséquences en France en particulier mais pas seulement en France que la part de Marie Curie y compris ce qu'elle a pris pour le développement du diagnostic par rayons X le développement de ses instructions dans les hôpitaux les petites voitures qu'elle a développées etc par rapport à la guerre elle-même il faut bien reconnaître c'est une toute petite chose mais pour Marie elle-même je crois qu'il y a deux ou trois choses qui sont importantes à souligner du jour au lendemain en moins de 15 jours au mois d'août 1914 elle prend la décision il n'est plus question de continuer à faire des études de radioactivité recuvier alors qu'elle est en train de déménager il faut faire quelque chose pour le développement du diagnostic par rayons X qui est extrêmement en retard immédiatement elle bascule dans l'utilisation d'une technique qu'elle est amenée à apprendre auprès du docteur Becquerel et oui car ce n'est pas du tout sa spécialité elle sait ce que sont les rayons X mais elle comprend tout de suite l'application et elle va mettre en oeuvre je dirais oui toutes ces qualités intrinsèques pour que cette application dans les conditions de la guerre et bien se développe dans les meilleures conditions possibles elle tombe dans l'optique avec une efficacité que chacun a reconnue dans un domaine où au fond on ne l'attendait pas a priori elle n'était pas préparée spécialement pour ça mais mais elle avait déjà fait preuve à l'occasion en particulier d'enseignement vers les sévriennes ou d'enseignement vers les enfants de souligner l'importance du concret voilà le concret à partir du concret et bien on peut former des infirmières à partir de jeunes femmes qui n'ont pas de conditions scientifiques et faire de ces infirmières des remarquables manipulatrices d'appareils à régions X qui sont à l'époque des appareils de laboratoire pas les appareils où on appuie sur le bouton comme aujourd'hui donc elle est là à franchir toutes les barrières du milieu médical qui n'est pas préparée à ça du tout les barrières du milieu militaire qui voit cette femme débarquer et avoir la prétention de mettre les pieds à tel et tel endroit près du front au début en se battant pour obtenir les autorisations plus tard en ayant construit ces réseaux en considérant qu'elle peut se passer de certaines autorisations pour faire ce qu'elle veut quand c'est nécessaire ici et là et je dirais de cela que la Marie Curie à mon sens et on le voit dans ce qu'elle fait d'après la guerre de 14 ça n'est pas la Marie Curie qui avait vécu avec ses expériences très haut niveau jusqu'à la guerre de 14 dans un milieu très étroit un milieu familial et amical très restreint un milieu scientifique restreint en Russie finalement il n'y avait pas 50 voyages dans tous les pays quelques-uns mais pas beaucoup beaucoup voilà un milieu où là elle se sentait à l'aise et ailleurs elle ne mettait pas les pieds dans des questions qui ne lui semblaient pas être les siennes après la guerre de 14 elle est armée et elle a le sentiment qu'au fond elle doit le faire pour essayer que je dirais c'est les idées qu'elle a sur des questions importantes où elle peut apporter des et bien elle peut les affirmer face à des gens qui ne la connaissent pas expliquer leurs choses je voudrais attirer votre attention sur le fait que les laboratoires incluent un nombre de chercheurs beaucoup plus important la direction de l'institut du radium ça n'est pas la direction du laboratoire Cuvier il y a quoi vous m'avez dit 65 chercheurs en 34 quelque chose comme ça chercheurs et techniciens en 34 vous en voyez quelques-uns sur cette photographie vous voyez Marie moi j'aime beaucoup cette photographie vous voyez Marie entre deux scientifiques à Pittsburgh là où il y a on fabrique le radium aux Etats-Unis au cours de ce fameux voyage où elle a reçu un gramme de radium de la subvention des femmes de la collecte des lancées auprès des femmes américaines vous voyez Marie au centre en train d'expliquer quelque chose probablement qu'elle souhaite ou bien elle veut comparer une méthode de fabrication avec une autre et les deux personnages masculins en train de la regarder avec manifestement intérêt elle est dans le milieu où elle est reconnue c'est l'évidence de ce laboratoire qui est l'institut du radium elle va avoir elle va l'imposer comme vous le disiez comme un des grands laboratoires de radioactivité physique nucléaire elle aura la joie les derniers mois de sa vie de voir ses enfants ma mère et mon père qui travaillait à l'institut du radium découvrir la radioactivité artificielle je dirais pas grâce grâce aux sources de très grande intensité qui étaient avec lesquelles ils avaient pu préparer leurs sources de bolognium mais quand même dans leur orbit dans la ligne de recherche générale qui était celle de l'institut telle que Marie le dirigeait alors maintenant passons un peu à un autre sujet on sait que la découverte de la radioactivité artificielle a été fondamentale en médecine on sait aussi que c'est Pierre Curie qui le premier s'est intéressé dans le couple s'est intéressé aux applications médicales de la radioactivité en faisant des essais qui peuvent nous paraître aujourd'hui complètement hallucinants du genre poser des sources radioactives sur les yeux pour voir des aveugles pour voir s'ils ne pouvaient pas guérir la cécité ou pour d'autres pour d'autres essais donner des doses à des médecins pour de nombreux essais Marie au début avant la guerre elle ne s'intéresse pas vraiment à ses applications médicales avec la guerre elle va découvrir cette capacité d'être utile directement au contact de l'autre quelle va être son implication après la guerre dans justement cette recherche de l'application médicale de la radioactivité je crois que vous avez bien fait de souligner que c'est Pierre qui s'est intéressé très tôt aux applications possibles à même publier sur ce sujet aux applications possibles du rayonnement du radium et d'ailleurs à ses dangers les deux et Marie faisait autre chose pendant ce temps là à la fin de la guerre d'une part Marie est convaincue de l'importance des applications médicales et en même temps c'est l'époque où on peut dire allez je le dirais comme ça le cancer est en train de devenir à la place ou parallèlement à la tuberculose la maladie sur laquelle on voit une possibilité d'avancer et l'utilisation des rayonnements va être et là elle va d'emblée se dire que côté radium l'émanation du radium pouvait être utilisé et en même temps on revient à l'institut du radium qui a été créé entre la faculté des sciences et l'institut Pasteur avec un pavillon chimie-physique et Marie Curie un pavillon biologie-médecine avec le docteur Regault que vous voyez ici voilà au lendemain de la guerre l'instrument est là d'une certaine façon pour être bien placé pour développer les applications des rayonnements dont le radium mais les X en particulier dans quelque chose qui au début est simplement le pavillon Pasteur avec le pavillon Curie là qui donne les sources et l'autre qui fait les développements et puis en 1921 la fondation Curie qui va institutionnaliser ça et d'ailleurs dont Marie Curie est une des membres du conseil d'administration mais qui va être dirigée par Regault et développée par Regault la fondation Curie qui aurait dû s'appeler sur la proposition de Marie la fondation Pierre Curie mais il a été choisi de mettre Curie tout court et bien la fondation Curie a eu pour résultat qu'un certain nombre de personnes parce que Marie a été élue à l'académie de médecine pour le rôle du radium dans la lutte contre le cancer et bien beaucoup de gens n'ont tiré la conclusion que Marie était médecin et que c'est à elle qu'on devait les développements menés par l'équipe de Regault il faut bien le reconnaître beaucoup de gens ont assimilé Marie Curie et je traite le cancer pour ne pas dire je guéris le cancer donc par rapport au statut de Marie Curie il est certain c'est quelque chose qui a été très utilisé dans le voyage aux Etats-Unis la présentation de Marie je dirais oui d'accord apportant presque la solution du cancer mais j'ai l'air d'être critique mais en réalité cette collaboration avec Regault a été extrêmement efficace et précieuse et je crois qu'on lui doit beaucoup effectivement quant aux progrès qui ont littéralement placé je crois la fondation au niveau international à cette époque au tout tout premier rang des progrès faits dans le traitement du cancer et Marie à sa part mais pas celle du médecin alors elle a effectivement surtout une part d'organisatrice l'organisatrice qu'on a vu pendant la guerre et puis le poids de son nom qui lui permet d'avoir d'obtenir des subventions d'obtenir plus de laboratoires et Regault qui lui aussi est un très grand médecin mais cette cette implication dans la fondation au plurie dans la création de la fondation Curie n'est qu'une partie de son activité d'après-guerre qui va sortir un petit peu du champ du laboratoire et de la paillasse pour s'intéresser contrairement à avant la guerre à des questions beaucoup plus on va dire sorties de la paillasse pure et dure est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette personnalité engagée qu'on va découvrir après la guerre oui je crois que ça que le terme une personnalité engagée oui pas engagée sur ce qu'on appellerait immédiatement le niveau politique étroit mais qui se sent engagée et qui s'engage par rapport à deux questions qu'elle lit complètement l'une à l'autre et de manière différente d'avant-guerre les problèmes de la paix et la science dans la société quel est le rôle de la science dans la société c'est le premier point le fait que entre le développement des expériences avant-guerre et la manière de penser la recherche scientifique après après la guerre de 14 il y a un grand pas ce grand pas c'est Jean Perrin qui va je dirais avec quelques autres d'ailleurs qui va le prendre en main pour dire il faut que l'État se saisisse prenne en main un développement de la recherche scientifique au niveau il le faut au niveau d'importance nationale donc on voit Marie s'engager a accepté de devenir la vice-présidente de la commission internationale de coopération intellectuelle créée par la société des nations en 1921 1922 exactement c'est a priori être vous voyez c'est quand même des trucs diplomatiques c'est pas évident évident mais ça lui semble évident d'essayer de travailler au rapprochement des scientifiques européens entre autres mais pas seulement européens qui se sont trouvés dans des camps opposés pendant la guerre de 1914 avec cette conviction de ce qu'a été le désastre de la guerre et qu'il faut tout faire pour que cette chose ne puisse pas se reproduire donc la collaboration et avec derrière cette idée qui était vraie déjà avant mais qui n'était pas formulée de la même façon la science est internationale en elle-même de tout temps les idées les nouveautés elles ont circulé d'un bout du monde à l'autre mais les nations n'étant pas forcément constituées on ne le ressentait pas forcément comme ça après la guerre de 1914 qui est à quoi faut-il redistribuer le fait qu'il faut qu'un tel aille plus vite que la nation à côté pour être en meilleure position etc ces questions-là sont très mélangées Marie va donc s'investir là-dedans essayer de convaincre Einstein qui dit je ne représente pas bien les Allemands il faut reconnaître que c'était vrai parce qu'il était bien en avance de la manière de penser de la plupart de ses collègues allemands il faut bien le reconnaître essayer de convaincre tous ces scientifiques de définir des objectifs communs dans ces objectifs communs celui de de pouvoir fournir des bourses de recherche aux jeunes chercheurs débutants tout à fait débutants y compris à 18 ans quelque chose dans ce genre bourse donc européenne pour sélectionner voilà faire entrer dans le domaine de la recherche des jeunes gens qui n'auraient jamais pu y atteindre souvent d'ailleurs parce qu'ils n'avaient pas les moyens les moyens matériels ils ne venaient pas forcément d'endroits où ils avaient suivi les cours à l'université etc Marie est très sensible à ça elle développe un programme pour je fais une incident dans ce programme j'ai été frappé par la manière dont elle concevait le choix des candidats ces choix de candidats à l'époque devaient se faire dans les groupes des fondations qui donnaient de l'argent qui se mettait un comité d'experts pour choisir les candidats et on voit Marie dire on se préoccupe de chercher la personnalité la plus remarquable etc et elle ajoute mais le travail dans un laboratoire nécessite aussi bien la personnalité exceptionnelle qui va introduire de nouvelles idées ou éventuellement déboucher sur un sujet qui restait coincé jusqu'à ce qu'elle apparaisse mais il est fait aussi du travail d'un certain nombre d'autres chercheurs qui travaillent excellemment mais qui n'amèneront pas forcément l'idée géniale dont tout le monde va parler ensuite si je cite cette remarque c'est que j'entends souvent parler de l'évaluation aujourd'hui et je dois dire qu'à chaque moment je me dis que dirait Marie Curie que dirait mes parents s'ils entendaient les discours qui sont prononcés et hélas pratiqués pour sélectionner les jeunes qui vont faire la recherche Marie disant ceux qui seront les plus créatifs il faut essayer et vous ne pouvez pas le savoir d'avance avec quelques dossiers que ce soit c'est clair bon ceci à bon entendeur salut je crois que franchement il y a un problème il y a un problème dont je n'ai pas la solution voilà et la recherche et bien la recherche on voit Marie suivre Jean Perrin parce que c'est ça l'accompagner en chéminisme pour dire il faut de l'argent il faut des postes il faut voilà jusqu'à elle n'a pas été jusqu'à la création du centre national de la recherche scientifique qui a été créé elle n'a pas été là au moment où sa fille a été secrétaire d'état à la recherche puisqu'elle était décédée en 34 et que cet événement s'est produit en 36 bon mais bien elle a soutenu cette idée la France a besoin de ça a besoin d'un effort de recherche scientifique suivi et important tout en étant de celles qui veulent qu'on en fasse autant dans tous les autres pays et que la science progresse je dirais internationalement merci Hélène merci d'avoir d'avoir présenté une Marie Curie qui effectivement au niveau international était très très impliquée notamment parce que dès les premiers jours de la première guerre mondiale dans son laboratoire il y a eu trois pertes dans des camps opposés c'est ce qui l'a aussi marqué c'est que le laboratoire était en dehors des frontières quelque part et puis j'avais juste une diapo pour les questions après voilà et d'avoir montré donc ce personnage qui réfléchissait à l'avenir de la science mais aussi l'avenir des scientifiques dans le laboratoire ça m'a fait penser à Zeman qui était un très grand prix Nobel qui lui conseillait de prendre une jeune femme dans son laboratoire à Marie Curie en lui disant c'est une excellente théoricienne je n'ai jamais vu une théoricienne pareille en tant qu'étudiante et Marie Curie qui lui répond c'est très bien mais est-ce qu'elle s'est manipulée ? voilà bon il l'apprendra il l'apprendra mais pour lancer les questions nous vous laissons un peu ces phrases si vous voulez les lire en même temps pour voir un peu une autre Marie Curie que celle qu'on vous présente et donc Hélène est là pour répondre à vos questions merci je voulais revenir sur la guerre de 14 Marie Curie est une femme comment elle a réussi à convaincre pour aller sur le front avec ses quelque part aujourd'hui quand on voit les difficultés dès qu'on veut faire de l'expérimentation entre guillemets on voit bien que bien évidemment à l'époque c'était pas c'était pas comme ça mais comment elle femme chercheuse réussit à convaincre à aller faire les curettes à aller faire de la radiographie sur le front ça c'est quelque chose qui me pour moi c'est un mystère comment à l'époque on a réussi seul et avec son énergie pour convaincre tout le monde qu'il fallait y aller comment Marie Curie a reçu convaincre les autorités oui alors je crois que ça c'est une longue histoire et je connais pas tous les détails mais je crois comprendre qu'elle s'est cherchée quand même des appuis et elle a cherché des appuis notamment auprès de femmes et auprès d'organismes où il y avait des personnes qu'elle connaissait alors je pense que le fameux patronage national des blessés dans le cadre duquel elle a été directrice de la partie technique enfin je sais plus comment ça s'appelait exactement donc et la je dirais l'étape supérieure le comité d'organisation de ce patronage national des blessés comportait toute une série de personnalités à la fois universitaires mais je crois aussi de personnes qui avaient des contacts dans des dans des comment a été établi le contact avec madame oui en fait il y avait la croix rouge la croix rouge qui était mobilisable immédiatement qui a demandé à Marie Curie de recenser les appareils radiologiques existants dans les laboratoires et le patronage national des blessés qui lui apportait les moyens de fabriquer des appareils radiologiques effectivement avec Ernest Lavis du collège de France ou de l'ENS voilà et par Béclair Béclair Antoine Béclair qui était le père de la radiologie médicale qui connaissait le docteur Nicole Girard Mangin qui ont ensemble construit l'hôpital Édith Cavell ils ont demandé à Marie Curie de faire les enseignements donc c'est tout un réseau en fait oui et je crois qu'on sent effectivement il y a un, deux, trois points d'appui et puis ça lui permet d'aller à un endroit et puis progressivement on leur voit dire vous savez ça marchera mieux si c'est vous qui demandez à ce que je vienne vous étant le poste où il y a besoin de radiologie ou l'hôpital du front ou le coin où il n'y a pas ce qu'il faut et bien il y a un poste il en faudrait trois demandez à moi et moi je reprends et je vais frapper à la porte deuxièmement je crois aussi vous savez ça me revient à l'esprit dans les premières lettres entre Pierre Curie et Marie donc bien bien avant tout ça dans l'échange de lettres que Pierre Curie a envoyé à Marie pour la convaincre de revenir à Paris enfin il y avait une photographie qu'il a envoyée à son frère qui était à Montpellier en lui disant voilà voilà etc et le frère a répondu ah oui d'accord elle a l'air très décidée et même têtu et bien oui Marie Curie quand elle voulait quelque chose pas pour elle mais dont elle avait la conviction que c'était nécessaire et utile elle était prête à empoisonner il n'y a pas d'autre terme tous les bureaux possibles et imaginables depuis l'étape du planton jusque jusque au généralissime auquel il fallait demander ça paraît impensable impensable comme gâchis intellectuel de penser qu'il faut que ce soit le généralissime qui décide si on peut aller dans tel et tel coin ça paraît impensable et bien oui elle passait d'un étape à un autre ça ne marchait pas là on allait par là je crois que c'est ça la preuve est qu'on a retrouvé dans son portefeuille de fin de guerre une liasse de laissé-passer qui était juste tamponnée et signée où elle pouvait mettre ce qu'elle voulait dessus parce qu'elle les avait tellement saoulées pour avoir un laissé-passer de 10 km puis un autre qu'à la fin ils lui ont donné les laissé-passer et débrouillez-vous avec c'est exactement ça une dernière question je vais laisser la place aux autres on est à la SFRP on est dans un congrès de radioprotection 1928 c'est la création de la commission internationale pour la protection de la radiologie la société des radiologues voyant autour d'eux à la fois des radiodermites les premières leucémies malheureusement on sait ce qui est arrivé à Marie Curie en 1934 est-ce que Marie Curie a pris conscience aussi des effets adverses c'est-à-dire des effets des rayonnements ionisants qui malheureusement n'ont pas que des bénéfices alors bon je crois que je crois qu'il faut quand même se replacer placer à l'époque alors allons à l'époque de la découverte du radium et de ces périodes-là bon ces périodes-là au début ils n'ont pas manipulé grand-chose l'année 98 ils ont vécu avec leur 100 grammes de pêche blinde et ce n'était pas dramatique bon mais évidemment quand il y a eu des grandes quantités de radium c'était sacrément pas bon et il est certain qu'il y a irradiation beaucoup il y a eu beaucoup d'irradiation et des effets évidents brûlage des doigts problème d'herbe atologique etc mais quand même à l'époque d'avant la guerre de 14 on n'est pas encore pleinement conscient des constantes de temps de déclenchement possible d'un cancer en réalité moi j'ai cru comprendre en lisant un certain nombre de documents mais pas spécifiquement pas spécifiquement ceux de Marie qu'au fond c'est l'utilisation massif des rayons X pendant la guerre de 14 qui a fait prendre conscience en cascade malheureusement pour les médecins qui faisaient la plupart de ces examens qu'il y avait danger et il y avait danger à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on imaginait donc je crois qu'il y a y compris par Marie Curie qui effectivement c'est son bébé le radium d'une certaine façon n'est pas très très prête je crois à tout mesurer mais tout de même je crois que dans le milieu des années 20 il commence à y avoir au moins dans le laboratoire un certain nombre de règles évidemment par rapport à nos règles d'aujourd'hui ça laisserait évidemment légèrement étonné mais c'était quand même quelques règles il est certain qu'elles étaient certainement moins suivies dans les moins suivies dans les usines de fabrication de radium la célèbre histoire des ouvrières avec les les peintures au radium etc où malheureusement là c'était des des risques fantastiques enfin presque un pour un dramatiques je crois que Marie a quand même pris un certain nombre de décisions mais peut-être pas et sûrement pas au niveau où il fallait je crois elle a quand même participé à la commission de 1925 sur la protection des ouvriers des industries du radium voilà mais effectivement c'est plus sur les rayons X quand elle appelle Bergognier à l'aide pendant la guerre et Bergognier lui répond qu'il a été amputé et qu'il ne peut plus rien pour elle à cause des rayons X c'est plus voilà hélas je veux dire je ne dirais pas que tout est relatif mais c'est vrai que par rapport par rapport à un certain nombre de risques là et il y a le nombre de gens qui étaient amenés à manipuler finalement c'était dans les endroits où on s'occupait de prêter le cancer pendant les guerres tous les diagnostics etc je suis persuadé par exemple que les risques sur les diagnostics X civils qui se sont développés après la guerre de 14-18 très dispersés évidemment auprès de très nombreux médecins très nombreuses infirmières très nombreux patients et bien sur des millions de gens ça a dû faire hélas beaucoup plus de dégâts que hélas la mort de plusieurs travailleurs y compris ayant travaillé à l'institut de radio normalement parce que c'est quelques unités par rapport à des centaines de milliers finalement sans compter les mineurs qui estriaient les minerais de radio exactement mais bon on n'en est pas au paradoxalement je dirais si on compare à l'après deuxième guerre bon les règles ont encore changé mais je n'oublierai pas une remarque que m'avait fait je ne sais pas si vous voulez certains de vous la connaissent sûrement André Dutrex une des premières physiciennes médicales d'après-guerre qui me racontait par rapport à ses risques et les précautions à prendre son étonnement et les difficultés qu'elle avait eues dans les endroits où on était à Gustave aussi à l'époque et elle avait constaté que ce n'était pas facile d'empêcher les infirmières d'aller auprès des enfants qu'on était obligé d'irradier les pauvres petits restent tout seuls dans la pièce se battre contre les infirmières pour les empêcher de prendre ce type de risque était parait-il très difficile dans l'immédiat des années 50 et elle me dit quand les premiers radio-éléments artificiels sont arrivés ils sont arrivés avec une longue liste la radioprotection avait commencé déjà parce qu'il y avait la construction de la première pile parce qu'il y avait ces projets de développement il y avait des règles de radioprotection et une longue liste d'explications sur ce qu'il fallait faire ce qu'il ne fallait pas faire etc et c'est développé à ce moment-là chez les infirmières une peur panique de toute une série d'actes qu'elles faisaient avant sans se poser la moindre question alors que c'était le même risque avec un radio-élément naturel évidemment il n'était plus question d'empêcher les infirmières d'aller là où il ne fallait pas il fallait leur expliquer que le radio-élément artificiel même mesuré dans les mêmes conditions etc ne serait non seulement pas plus dangereux mais moins dangereux que les trucs en radium qui manipulaient si facilement auparavant ça aussi ça prête à réflexion pour ce qui s'est passé au fil du temps merci je crois qu'on a dépassé notre temps sauf s'il y a une dernière petite question non bon voilà applaudissements 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 madame madame Langevin j'ai une dernière question elle n'est pas pour Marie Curie elle est pour vous la question est la suivante vous avez eu la gentillesse de venir nous voir pour parler de votre grand-mère mais vous vous avez aussi une histoire vous connaissez toute l'histoire de la famille Curie est-ce que vous auriez un message à nous faire passer cet après-midi le vôtre le moi le mien écoutez j'ai laissé un petit peu indiquer quand même indiquer quand même que d'un côté la manière de développer la recherche scientifique et de donner à chacun des chances de développer sa créativité c'est un mot tellement à la mode aujourd'hui et bien il fallait savoir inclure ça dans dans des objectifs moins personnels je veux dire les plus belles des choses c'est quand même celle qu'on fait en commun me semble-t-il et je dirais ça comme message car aujourd'hui j'ai bien peur qu'on pousse chacun qu'on rende chacun tellement responsable de son propre avenir qu'on en oublie que les sociétés humaines sont devenues ce qu'elles sont et bien parce qu'elles ont finalement travaillé solidairement contrairement à ce qu'on croit elles ont construit au cours des siècles avec des erreurs des reculs des avances elles ont réussi quand même à nous construire un monde qui était probablement plus vivable que le monde de la préhistoire bon et bien tel qu'on s'y prend individu par individu même Darwin je crois a dit ça que le succès de l'espèce humaine c'était que c'était une espèce solidaire voilà alors mon message principal c'est ça et deuxièmement le fait que on ne fait pas du manageriat de recherche au niveau où il faut et je ne suis pas sûr qu'il faille en faire autant que ça même dans les domaines techniques et d'organisation voilà je pense qu'on a des problèmes face à nous qui concernent toute la société qui ne sont pas faciles à trouver bon on a des aspirations à la justice à l'égalité etc et je crois que si on les abandonne on prendra des voies de garage voilà entre l'écologie et la je dirais le progrès social auquel je continue à croire et bien il faut que ça marche de pair voilà bravo applaudissements applaudissements Merci.